Bonjour M. Hermans, je sais que vous venez de Liège pour être ici, nous soutenir dans notre combat pour la démocratie et pour la liberté au Vietnam. J'aimerais bien vous demander vos impressions et ainsi que les motifs qui vous ont poussé pour être ici présent à côté des amis vietnamiens. Précisément, si je suis venu, c'est parce que j'ai beaucoup d'amis vietnamiens et que je suis en contact finalement avec leur vie et ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Et là, j'ai bien compris qu'effectivement, bien qu'expatriés depuis bien longtemps dans notre région, en Belgique, ils ont gardé un contact vraiment très intime avec leur pays et celui-ci est en train, pour le moment, de subir des attaques dramatiques et qui risquent d'être persistantes et complètement nuisibles, pour ne pas dire plus, désastreuses pour leur propre pays. Et donc, je suis venu par sympathie et puis en suivant la manifestation, j'ai été vraiment ému et j'ai trouvé que leur combat ressemble au combat que nous-mêmes, les Belges, avons dû mener plusieurs fois dans notre histoire, vis-à-vis de personnes malveillantes et qui voulaient tout simplement nous conquérir. Et à ce niveau-là, moi je suis très modéré au point de vue politique, mais je trouve que c'est inacceptable de tolérer que, par exemple, des partis du territoire national soient loués sous prétexte de développement économique pour une centaine d'années à une puissance étrangère. Je trouve aussi scandaleux que la direction d'un pays, que l'autorité d'un pays, voilà, l'autorité d'un pays martyrisent ses propres concitoyens dans la mesure où ceux-ci ont des choses à dire et ont envie de s'exprimer. Et donc ça, ça m'a ému. J'ai aussi apprécié l'amitié qui règne entre nous. Et donc j'ai l'espoir que les Vietnamiens qui ont des particularités tellement remarquables, reconnues aussi bien au Vietnam, bien sûr, que dans le monde entier, eh bien j'espère qu'ils vont avoir du succès dans leur entreprise, et en tout cas personnellement. Et je suis sûr que dans la mesure où on connaît la situation, d'autres le feront aussi. d'autres, même dans un milieu international, pour réagir. Merci Jean-François. Merci beaucoup. Il y a quand même un babé, là. Bonjour Madame Nguyen. Nous vous remercions de votre présence ici, pour être parmi nous, dans notre combat pour un Vietnam libre et démocratique. Et j'aimerais bien vous demander quelles sont vos impressions. Merci. Mes impressions sont les mêmes depuis des années. C'est que le Vietnam souffre toujours d'oppression, que le régime se prétend démocratique, mais ne l'est absolument pas, que la liberté est chère au peuple, à tous les peuples du monde, et ici en particulier au peuple vietnamien. Et que notre espoir depuis des années est de voir ce peuple enfin libre, et aussi pour qu'il puisse, pour qu'il puisse se développer. Et donc voilà, mon soutien au peuple vietnamien est entier. Merci. Je ne sais pas, c'est pas facile. Merci beaucoup, Madame. Merci. Chào, chào anh Tánh. Rất vui mừng gặp lại anh ở tại cuộc biểu tình ngày hôm nay, tại YESH, ngày 25 tháng 8, 2018. Je ne sais pas, c'est pas facile. Mặc dù là ở trên Bruxelles, nhưng mà khi có những cuộc biểu tình như vậy, thì chúng tôi luôn luôn sẵn sàng đến với lại tỏ tình. Thứ nhất là hiệp thông với anh em ở Liesh và nói chuyện với anh em để có một tâm tình với anh em ở trong nước. Cái chuyện mặc dù ra ở ngoài, nhưng mà tất cả những hoạt động dịch của anh em ở trong nước, chúng tôi đều ủng hộ và chúng tôi luôn luôn sẵn sàng để mà rỗng góp vào tất cả những cuộc tranh đấu của anh em trong đó. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái cuộc tranh đấu này là cuộc tranh đấu chung của tất cả mọi thành phần ở trong nước hoặc là ngoài. Thứ nhất là ngoài có phương tiện, thì chúng ta cũng nên rỗng góp vào với tất cả những anh em. Không những cái vệ tinh thần mà cả vật chất nữa. Tôi cũng cảm ơn anh em ở Liesh đã tổ chức cái cuộc biểu tình này để cho anh em tất cả ở cái sư vị này đến cùng tham dự để mà tỏ tình với anh em ở trong nước. Xin cảm ơn anh Tán. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.